Bonjour à tous, bienvenue. Nous avons un grand plaisir à vous retrouver pour ce format webinaire animé par Martin et moi-même. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Vanessa Mathieu, directrice conseil et CDNB. CDNB, c'est un cabinet de conseil spécialiste dans l'aménagement des espaces de travail. Nous alignons la vision et la culture des organisations pour créer des environnements inclusifs qui motivent le développement individuel et collectif de nos collaborateurs. Martin Duval, je suis le cofondateur de Blueneuve et nous sommes une société d'intelligence collective. Nous sommes spécialisés dans des démarches de projets qui invitent des centaines, des milliers de collaborateurs à co-construire des solutions en fournissant à la fois des méthodes et des plateformes. Nous sommes une société d'environ 50 personnes. Pour nous, réussir le déconfinement, c'est pour nous, en fait, nous sommes le 12 mai, jour 2 du déconfinement. Pour nous, c'est finalement redonner envie aux collaborateurs de venir travailler ensemble au bureau. Aujourd'hui, on vous propose de partager ce webinaire sous quatre thématiques, quatre chapitres. Premier chapitre, évidemment, comment aborder ce retour au bureau en fonction de vos temporalités. Un retour hier en présentiel, un retour graduel de mai à juin, un retour reporté à septembre et d'autres cas. On va vous rappeler, évidemment, que le rôle du bureau, pour nous, c'est finalement une dimension de lien social et de convivialité. En troisième partie, Martin vous adressera quelles thématiques sont propices ou pas à être adressées en intelligence collective avec vos équipes et vous décrira vos méthodes et vos outils. Et enfin, je vous illustrerai le mode d'emploi qu'on a mis en place chez CDNB dans l'aménagement des espaces pour répondre à ce sujet et du coup, les facteurs clés de réussite. Alors, bien sûr, il y a un très grand ensemble de sujets qu'on aurait pu aborder dans ce webinaire et ainsi que des sujets plus ou moins propices à faire des démarches d'intelligence collective et de co-construction avec les collaborateurs. On a brossé sur ce transparent, je tiens à dire que sur les transparents, vous allez les recevoir, donc certains sont très fournis. Donc, il y a un certain nombre de sujets qu'on estime, qu'on ne va pas aborder ici, qu'on estime peu propices à de l'intelligence collective. Bien sûr, tout ce qui va tourner autour du véhicule psychologique du confinement, la responsabilité de l'employeur, tout ce qui est technique, les gestes barrières, le nettoyage, l'accès au bureau par le transport sont aussi des sujets peut-être à traiter en mode meilleur effort possible. Et donc, il reste quelques sujets, comme l'a dit Vanessa, autour de la redéfinition des espaces et dans un temps plus long, celui de la refondation qui va permettre en effet de mobiliser largement pour co-construire des solutions ensemble. J'en profite aussi pour vous donner les règles de fonctionnement. Donc, le webinaire est organisé sur cette plateforme, vous nous voyez, vous voyez la présentation. Il y a aussi plusieurs onglets possibles où vous pouvez poser des questions. Donc, vous posez plutôt les questions dans l'onglet questions et ensuite, on vous sollicitera aussi sur des sondages. Et enfin, on va plutôt avec Vanessa essayer de faire ça en 25-30 minutes pour laisser la part belle aux questions. et aux échanges entre nous. Donc, on va commencer. D'abord, on va vous livrer notre perception du contexte. La reprise des activités, on le sait tous, en physique et en présentiel, occupe largement nos esprits avec une forme d'appréhension pour la plupart des entreprises et des salariés. C'est finalement un défi unique qu'on n'a jamais vécu. Et on le sait tous, demain sera différent. Le sujet aujourd'hui, c'est comment s'adapter à court terme aux nouvelles contraintes, finalement à cette nouvelle sphère de distanciation physique avec nos collègues. On le sait, en adaptant la capacité d'accueil de bureaux, les collaborateurs vont devoir finalement apprendre à passer d'une distanciation, qu'on dit intime, avec leurs proches, à une sphère sociale avec leurs collègues. Donc, certes, le gouvernement a publié un protocole de reprise, mais nous pensons que finalement, ce protocole est finalement un cadre d'obligation et d'interdiction et finalement pas vraiment un dispositif de solution d'organisation. Pour nous, finalement, le plan de retour au bureau, c'est surtout composé avec une fragmentation du temps et de l'espace. C'est finalement un rapport au travail qui est finalement un continuum. On cherche finalement à trouver et à revenir progressivement à ce qu'on appelle un équilibre entre l'environnement physique et l'environnement digital qu'on vit tous depuis deux mois. Et enfin, il faut programmer votre nouvelle équation stratégique d'organisation post-Covid. Donc, il faut finalement être souple et savoir anticiper. Votre retour au bureau, finalement, en fait, c'est chacun cherche son équation et chacun cherche sa temporalité. Et du coup, il faudra en fait franchir ses étapes. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'aller dans l'onglet sondage pour nous dire finalement dans quelle temporalité vous êtes. On a considéré qu'il y avait en fait quatre temporalités. Le scénario 1, c'est que vous avez tous repris hier. Le scénario 2 est ce qu'on appelle graduel, entre télétravail et travail présentiel, qui sera du coup lycée de mai à juin. Un scénario 3 pour certaines entreprises avec une rentrée au bureau reportée à la rentrée de septembre. Et enfin, on le sait, il y a certaines entreprises qui vont découvrir et emménager dans un nouveau siège après cette crise sanitaire et donc peut-être mener des ajustements pour tirer les enseignements. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre posture chez CDNB, ce n'est pas finalement de vous imposer de dogme, mais plutôt de vous accompagner en fait à franchir ces étapes. Et CDNB est à vos côtés en fait pour décrypter vos scénarios et après dimensionner finalement votre capacité d'accueil en mesurant en forme de votre occupation possible avec un nombre de positions de travail dans la temporalité qui sera la vente. En fait, réussir le déconfinement, ce n'est pas que assurer et respecter des consignes de sécurité. Le déconfinement, c'est aussi communiquer avec vos collaborateurs sur les mesures prises. Mais pas que. Pour BluNov et CDB, réussir le déconfinement, c'est avant tout rassurer et accompagner vos collaborateurs, garder le lien pour mieux retrouver le lieu, amplifier finalement la qualité de vie au travail en présentiel, bien évidemment refaire vivre la communauté physique en partageant à nouveau des moments de convivialité qui nous manquent tellement. et on le fera avec beaucoup d'humanité et beaucoup d'humilité. Pourquoi finalement ce retour au bureau est-il emblématique du lien social ? La question qu'on se pose tous, c'est finalement comment vivons-nous nos bureaux demain ? Chez CDB, en fait, on dit finalement qu'on aime à dire que finalement les bureaux, on aime à les retrouver pour finalement se trouver et se retrouver. Les bureaux de demain et les bureaux déjà aujourd'hui sont finalement des lieux pour créer du lien, échanger, partager en collaboration, en convivialité. C'est finalement un billet au top qui vous ressemble et un cœur battant de votre entreprise avec des femmes et des hommes qui seront encore plus demain engagés. Donc on y est, nous y sommes, réinventons ensemble nos bureaux. Le retour au bureau, c'est finalement en fait une opportunité pour adapter et réinventer nos nouveaux modes de travail autour finalement d'un bénéfice collaboratif en présentiel. Le travail individuel finalement pourra peut-être se faire en télétravail avec la digitalisation des outils. On le sait, on le vit, le télétravail, tout s'est généralisé sous la contrainte. De cette manière, en fait, les entreprises et les salariés ont découvert une nouvelle forme d'organisation du travail. Le management a su s'adapter finalement rapidement. Une autonomie a été accordée de fait. Les réunions ont changé de format, les interactions ont également évolué. Et aujourd'hui, il nous faut en fait finalement trouver des solutions pour créer finalement ces bureaux biotopes qui vont conjuguer environnement, culture et règles de vie. Vraiment, notre ambition, c'est d'être en capacité de repenser un environnement de travail physique qui soit versatile, flexible, réversible, modulaire, tout ça autour des usages. Le retour au bureau, c'est finalement gagner en souplesse dans la gestion de votre environnement. À court terme, concevoir en fait ce fameux mode d'emploi et non pas un catalogue d'obligations et d'interdictions pour vos collaborateurs. Et à moyen terme, on le souhaite tous, c'est réinventer l'environnement présentiel. On sera à vos côtés pour le faire. Je vais passer après la main à Martin, mais pour nous finalement, les clés de réussite, c'est utiliser l'intelligence collective pour embarquer en fait les collaborateurs à créer, à écrire cette nouvelle page. C'est finalement utiliser les outils digitaux pour contribuer à construire le retour physique. Et évidemment, favoriser un climat bienveillant centré sur le collectif, la cohésion et la confiance. Je laisse la parole à Martin. Oui. Donc, avant d'attaquer la description de la démarche d'intelligence collective, il y avait un transparent que j'avais mis sur rappel de Facebook qui m'indiquait qu'il y a trois ans, j'avais organisé une séance de yoga pour mes collaborateurs. et je trouvais ça fou qu'avant, dans la préparation du webinaire, il s'était considéré comme du management responsable au service du bien-être de ses collaborateurs que de les réunir dans une salle fermée pour respirer tous ensemble de manière très proche. Et du coup, je voulais vous faire ce petit icebreaker en démarrage de présentation. Les choses ont bien changé. En préalable de démarche d'intelligence collective, on peut légitimement se poser la question du pourquoi. Donc, il y aura un petit sondage qui va vous poser la question, une question là-dessus. Rappelez que chez Blunov, on a deux parties prises quand même. C'est de... On va peut-être passer au slide suivant. Deux parties prises qui est de dire... On peut travailler notamment sur l'engagement, puisqu'il s'agit de remobiliser les troupes, remobiliser les équipes. Donc, co-construire des solutions ensemble, ça délivre de l'engagement. Autant dans la phase de définition, puisque le deuxième sujet, c'est d'être créatifs tous ensemble pour trouver des solutions. Et quand il s'agira de les mettre en œuvre, le fait d'avoir co-construit ensemble ces solutions permettra d'être d'autant plus efficaces et rapides à les mettre en œuvre. Donc, voilà un peu le pourquoi de l'intelligence collective. J'ai envie de dire que dans le contexte aussi du travail sur nos nouvelles manières de travailler, comment repenser le travail au bureau, on a vu avec Vanessa tout à l'heure la temporalité. Je pense que ce qu'on va voir ensemble là sur les méthodes et les outils peuvent autant être utiles dans une phase de définition des solutions. Donc, vous n'avez pas encore défini votre plan, c'est le moment de solliciter les collaborateurs pour le définir ensemble, première chose. Deuxième cas, vous avez déjà défini votre plan, mais on a vu avec le protocole du gouvernement que même un plan à grosse maille, plutôt qu'il ressemble à un cadrage, nécessite encore du détail et de la dimension très concrète dans sa mise en œuvre. Donc, là aussi, il y a de quoi mobiliser les collaborateurs pour trouver des idées très concrètes pour finir de mettre en œuvre ce plan dans le détail. Et enfin, j'ai envie de dire, on est dans une telle phase d'incertitude que le moment du feedback et de l'apprentissage va aussi être propice, je pense, à solliciter l'intelligence collective pour récupérer le retour d'expériences, de phases itératives qu'on va vivre ensemble. Donc, vous voyez, on peut mobiliser les collaborateurs qu'on ait fait déjà son plan ou pas, ou qu'on soit déjà très avancé dans des phases d'expérimentation. Donc, on aime bien, là aussi, chez Blueneuve, en ce moment, avec la phase qu'on vit, se dire qu'il y a une phase de continuité, j'ai envie de dire post-confinement, ou dans les plans d'action de continuité qui avaient été mis en œuvre, continue. On va penser que de mai à septembre, on est plutôt dans une phase de redémarrage. Le bureau, le retour au bureau, c'est un des sujets. Viendra ensuite le temps de la refondation où, quand on pense au bureau, on pense aussi aux nouvelles manières de travailler. Et là, c'est quasiment un sujet stratégique aujourd'hui, en lien avec des enjeux RH, RSE, que de repenser complètement nos nouvelles manières de travailler à l'avenir. Je vais vous présenter ensuite deux exemples de manières d'adresser la mobilisation de l'intelligence collective. Elles sont plutôt complémentaires. Je vais dire, ce n'est pas du « ou », mais c'est plutôt du « et ». Il y a une phase continuité-démarrage dans laquelle on peut solliciter rapidement, je vais penser au slide suivant, Vanessa, peut-être un projet qui va durer un à trois semaines au travers de questionnaires ouverts, plutôt itératifs. C'est de mobiliser les collaborateurs où, par exemple, je vais dire, on peut cadrer la semaine prochaine, mettre en ligne quelques jours le questionnaire et très, très rapidement analyser la synthèse pour revenir vers les collaborateurs et les participants. Vous voyez, donc, c'est des projets très rapides, quitte à réitérer ces vagues pour collecter des contributions, des ressentis, et qui serviront ensuite à mieux cadrer, finalement, la phase suivante. Là aussi, des technologies d'analyse sémantique très rapide permettent de garder ces cycles très courts et de générer de la vitesse. L'approche suivante, qui est plutôt propice à la refondation, à la remise à plat, si, comme on l'a vu précédemment, on a bien récupéré le maximum de ressenti du vécu du confinement, qu'est-ce qui a été permis en poursuite d'activité, qu'est-ce qui a été empêché, de quoi on a besoin pour continuer, tout ça, ça permet de bien définir un nouveau temps, qui est celui de la reconstruction, où là, on recommande plutôt, je vais me projeter sur un calendrier, de cadrer ce projet pendant le mois de septembre, mettre en ligne une forme de consultation 6 à 10 semaines sur octobre-novembre, pour délivrer en décembre un plan ambitieux, nouveau, de 15, 20 projets, 10, 20 actions, qui auront été reconstruites par plusieurs centaines, milliers de collaborateurs, et ensuite attaquer 2021 avec, sur le sujet des new ways to work, pour le dire en français, peuvent contribuer à un nouveau plan stratégique post-COVID-19. Voilà pour ma partie, Vanessa, je te repasse le relais. Merci, Martin. Du coup, ce qu'on va vous proposer, c'est finalement de vous illustrer le moment d'emploi qu'on a mis en place chez CDND. Nous nous sommes bien évidemment prêtés à l'exercice en tant que cabinet de conseil en aménagement tertiaire. Et finalement, vous allez voir que les mesures d'ajustement que je vais vous illustrer montrent bien cette réversibilité d'usage de l'environnement présentiel et comment, à court terme, CDD s'est adapté à ces nouvelles contraintes. Donc, on est à vos côtés pour vous accompagner à réaliser ces mesures d'ajustement en termes d'aménagement, de règles de vie, de mode d'emploi des espaces. On le fera dans un délai très court, si vous le souhaitez, à vos côtés. Pour mener à bien ces ajustements, nous avons lancé un questionnaire à l'ensemble des collaborateurs CDB pour essayer de tirer finalement les enseignements et les impacts de l'évolution liée au confinement. sur ce sujet, en fait, on a demandé à nos collaborateurs finalement de s'exprimer sur leurs ressentis, leurs perceptions finalement à travers des questions simples. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, vous prendrez le plus particulièrement plaisir à retrouver au bureau ? Donc, sur ce sujet précisément, nous souhaitons en fait que vous puissiez aller sur l'onglet sondage et nous répondre, nous livrer en fait finalement qu'est-ce qui vous manquerait le plus au bureau et qu'est-ce que vous avez envie de retrouver. Donc, voilà un exemple finalement de ce que disent les collaborateurs et on le voit et ça confirme finalement ce qu'on entend tous en ce moment. Le bureau, c'est évidemment le lien social, échanger avec ses collègues, se voir partager. Donc, finalement, ce qui manque le plus pour les collaborateurs CDB, c'est évidemment la convivialité et le lien donc par les échanges, les échanges surtout informels et spontanés mais aussi finalement un lieu de travail adapté donc en termes de confort, d'ergonomie, d'équipement puisque finalement le travail à la maison n'a pas forcément les solutions ergonomiques pour travailler en confort. Donc, voici finalement l'illustration du scénario de reprise chez CDNB. Donc, certains qui nous écoutent connaissent nos bureaux. Donc, on a finalement proposé une capacité d'accueil avec une jauge maximale. Il faut savoir en fait que chez CDNB, avant le COVID, on offrait 90 positions de travail. On a cherché dans le scénario de reprise à finalement, on atteint 50% de ce qu'on appelle de taux d'occupation avec finalement 47 positions de travail que vous voyez sur l'image par les petites pastilles bleues et oranges. On aura en bleu des places pour travailler. Donc, ce sont finalement des postes qui seront disponibles et qui répondent aux protocoles gouvernementaux en termes de distanciation physique. Les places en salles de réunion ont été revues en mode d'emploi sur leurs capacitaires. Et enfin, certains espaces ont été condamnés car trop compliqués dans cette temporalité à reconfigurer. Donc, par exemple, les phone box, les box solo, certains assises comme les canapés. Et enfin, nous avons utilisé et reconfiguré notre lounge qui est la partie centrale de l'image, donc c'est là où il y a les parties vertes pour finalement aussi se poser la question de comment déjeuner au bureau demain en respectant toujours ces distanciations. Donc là, on offre en fait 7 places pour déjeuner. Nous sommes sur du coup 47 personnes qui viendraient travailler. Il y aura un roulement à prévoir et nous chercherons toujours à optimiser et à reconfigurer ce scénario de reprise. La question se pose aussi, c'est finalement comment se réunir dans une salle de réunion demain. Nous, chez CDB, en fait, nous avons converti ce qu'on appelle les petits espaces collaboratifs de 3-4 classes pour finalement faire des box visio, des what-to-one ou des points peut-être managériaux de reprise et pourquoi pas aussi certains espaces de stockage et de folie puisqu'on ne pourra plus stocker peut-être dans les accueils existants. Donc, il y a finalement une réduction du capacitaire de salle de réunion. Donc, il faut, ça paraît bête, mais il faut aussi savoir rendre visibles ces ajustements en retirant, par exemple, des chèvres et surtout communiquer ce mode d'emploi à des espaces. Donc, nous avons créé avec CDB une petite charte d'affiches à mettre en place qui a été posée hier pour nos collaborateurs en reprise et nous souhaitons à terme peut-être créer une application pour justement gérer ce taux d'occupation par inscription pour justement un aspect beaucoup plus pratique pour que les collaborateurs connaissent en fait ce mode d'emploi. Évidemment, se pose la gestion des accès et des flux avec les entrées sorties. Donc, chez CDB, on a la chance d'avoir deux entrées et deux accès. Donc, nous avons revu le plan de cheminement en dédiant une des entrées en accès et un autre accès en sortie. Donc, ce pourra se poser pour certaines entreprises aussi cette gestion de flux. Et il a été, il nous semblait aussi très important aussi de géolocaliser finalement les équipements d'hygiène qui peuvent vraiment rassurer aussi les collaborateurs en reprise en positionnant finalement les gels hydroalcooliques et lingettes les poubelles. Et enfin, évidemment, mettre en place toute cette communication visuelle destinée aux collaborateurs pour cette reprise. L'ensemble de ce dispositif, on a voulu plutôt comme un guide pratique en fait et non pas comme un catalogue d'obligations, finalement, propose des solutions post-COVID qui permettent aussi de dépasser les angoisses individuelles de reprise physique et aussi, on souhaite le faire évoluer dans la temporalité avec l'évolution justement de la situation sanitaire. Donc, ce qu'on va vous proposer en fait, c'est vraiment d'aller sur l'onglet sondage pour justement nous dire où vous en êtes. On va lancer, Martin va peut-être lancer les premières questions. Oui, tout à fait, en fait, je vous invite à poser des questions, je vais réagir à la première d'entre elles. Je vois une question autour de, plus large finalement que le retour au bureau, c'est finalement le lien directement du bureau, du siège par rapport au sentiment d'appartenance d'une entreprise. Alors, vaste question et je pense que justement elle est propice à débat dans le cadre de démarches d'intelligence collective. Je vais essayer de me projeter quant à moi sur cette idée-là, au même titre que je vous donnais l'exemple du yoga tout à l'heure ou en tout cas comment les marques avec sa dimension de marque employeur, tant pour fidéliser qu'attirer les talents, faisaient beaucoup d'efforts pour créer le bien-être au travail avec des bannettes de fruits, des super locaux, des super séminaires organisés ou même des séances de yoga comme vous l'avez vu. Je pense que dans le moment de continuité redémarrage, n'est-ce pas Vanessa, on l'a vu, on est plutôt crispé ou tendu sur des enjeux de sécurité, des enjeux sanitaires, donc je pense que les entreprises vont devoir rassurer, réconforter en se prouvant à elles-mêmes et aux collaborateurs qu'elles arrivent à créer le meilleur environnement pour traverser cette crise et ce sera un élément de différenciation. Viendra ensuite, je pense comme toujours, des entreprises les plus innovantes qui se démarqueront et qui apporteront de la valeur sur la manière dont elles vont gérer cet espace de manière complémentaire. Et il y a tout un autre chapitre, on pourrait en parler aussi bien sûr, du curseur entre le télétravail et le rôle qui restera dans le cadre du lien social au bureau et à la présence et au fait de se retrouver de manière collective physiquement qui va, je pense, perdurer, mais en effet, justement, ça va rebattre plusieurs cartes. Je vois du coup une question sur Mira Bratanti qui demande quelles sont les bonnes idées proposées par les collaborateurs. Moi, je peux vous livrer déjà une première initiative justement sur une équipe d'une vingtaine de personnes aujourd'hui qui est le pôle, ce qu'on appelle le pôle Project Management qui souhaitait finalement se retrouver en physique pour partager en équipe au retour au bureau. On n'a pas de salle de réunion de 20 personnes, donc on n'en a pas chez CDLD, mais du coup, ce qu'ils ont proposé en fait, c'est de se retrouver, d'utiliser finalement notre langage, notre espace de convivialité qui permettra, en respectant toujours cette distanciation, de finalement se retrouver à 20 dans un espace qui était plutôt configuré en espace de convivialité pour plutôt accueillir 80 personnes. Donc, c'est quelque chose qu'ils vont mettre en place, je crois, une fois par semaine et c'est une manière justement de faire justement retrouver cet esprit CDLD en présentiel. Je vais prendre une question d'Arnaud, Arnaud Dupin qui est très intéressante aussi sur des structures qui sont à l'international avec plusieurs filiales ou plusieurs départements. Je pense, Arnaud, que justement la phase que j'ai présentée de continuité redémarrage avec des questionnaires et des compréhensions peut-être plus locales et propices à être adressées du coup au niveau de chaque filiale, elle peut l'être en multilingue. Par exemple, notre plateforme à nous, elle permet d'imaginer à chaque fois un questionnaire en français, en anglais ou dans une langue locale pour récupérer les ressentis locaux, je me dis ça. Et on peut très bien par contre rebasculer au moment de la refondation avec un grand débat multilingue qui regroupe l'ensemble du groupe pour reconstruire, me semble-t-il, des fondamentaux, des nouvelles manières de travailler ensemble qui vont être aussi des éléments structurants qui vont caractériser la nouvelle culture ou les nouvelles valeurs de l'entreprise à son échelle d'ensemble. Et je pense que c'est vraiment propice à une démarche d'intelligence collective globale à ce moment-là que de se dire si j'appartiens à ce groupe, si j'appartiens à cette entreprise, quel que soit le pays, quelle que soit la filiale, c'est aussi parce qu'ils ont des parties très fortes sur la manière de travailler ensemble, tant dans la partie digitale que dans la partie physique. Et on doit se retrouver vraiment quel que soit le pays dans lequel on est par rapport à la marque pour laquelle et l'entreprise pour laquelle on travaille. Du coup, je vais prendre la question d'Amy sur la fameuse question qu'on a tous vécu depuis deux mois. Finalement, quel est l'équilibre entre le travail au bureau et le travail à la maison ? Du coup, nous pensons, je l'ai dit déjà un peu en introduction, qu'il faut justement réinventer, avant de réinventer nos bureaux, il faut plutôt aussi se poser la question de ce fameux équilibre et de cette nouvelle équation en fait à construire pour les organisations pour justement permettre de trouver ce savant dosage entre le travail à la maison et le travail présentiel au bureau. En fait, je pense que finalement, se trouver et travailler en collaboration formelle aujourd'hui, ça peut se faire très bien depuis la maison, on le voit bien par les outils comme Teams, les outils collaboratifs. Donc, tout ce qui est formel planifié, ça marche très bien. Le travail qu'on appelle en production individuelle de concentration pour certains se fait aussi très bien à la maison, mais finalement, ce qui est très compliqué, c'est l'échange informel, la spontanéité, la convivialité et ça, on a beau le dire, c'est compliqué à distance. Donc, du coup, finalement, il faudrait se poser la question de quelles sont mes activités qui sont nécessaires justement à être en présentiel au bureau et quelles sont les activités que je garderai en activité à la maison. Et là, finalement, on retrouve l'essence même du bureau qui tourne justement autour d'activités plutôt que d'espace. Et finalement, on n'a pas un métier, en fait, on a des activités au quotidien et donc, du coup, demain, on aura plusieurs environnements de travail pour répondre à ces activités. Je pense qu'il y a aussi une question peut-être pour toi, Vanessa, c'est vrai que on va vivre l'hybridation télétravail et présence au bureau. Il y avait une question qui posait la question de, est-ce que ça va changer même les réunions qu'on aura au bureau avec une part très importante de télétravail ? Ça va sans doute déboucher sur un équipement nouveau de ces travails puisqu'il y aura une part importante de gens en télétravail mixés avec des gens physiquement présents ensemble. En fait, effectivement, nous, on a la chance, en tout cas chez CDNB, d'avoir dans tous nos espaces collaboratifs de 2 à 12 personnes, on a des écrans, des écrans, on a un équipement, on va dire, IT dans tous nos espaces collaboratifs qui permet justement de pouvoir se connecter à distance avec des clients, des collaborateurs qui ne sont pas là physiquement. Donc, ce qu'on préconise évidemment, c'est de repenser en fait l'équipement même des espaces collaboratifs si elles ne sont pas équipées parce qu'effectivement, vous ne pourrez plus dire demain qu'on ne peut pas faire une réunion d'équipe si une des personnes reste en télétravail. Donc, effectivement, ça demande justement ce que j'ai appelé dans l'illustration justement des dispositifs CDNB, justement, ça demande aux entreprises de mener des ajustements en termes de travaux sur justement des petits équipements IT, écran de report par exemple. Oui, je rebondis sur la question de Myra Braganti sur comment occuper les enfants, mais là, on voulait être dans le concret, mais pas Vanessa, nous le sommes. Comment occuper les enfants pendant la conférence plutôt que d'y répondre, je pense que ce qu'elle m'inspire typiquement, c'est d'échange des meilleures pratiques. Vous voyez que l'intelligence collective, c'est trouver des solutions ensemble et se partager les bonnes solutions ensemble aussi. donc elle est plutôt une belle illustration de ça. Ce qu'elle m'évoque aussi cette question, c'est qu'on sent qu'avec la crise du Covid, quand on prend le sujet, n'est-ce pas Vanessa, du bureau, on est très poreux, très en interface avec d'autres problématiques que sont le transport, l'accès, la vie personnelle. Je me disais, je me faisais la réflexion finalement pendant le confinement que peut-être demain, là encore, je reviens à mon histoire de yoga tout à l'heure, les entreprises les plus motivées, les plus ambitieuses pour générer du bien-être au travail, elles vont peut-être proposer au-delà des fruits au bureau et des bananes et des jus de fruits, du mobilier que peut-être on utilisera chez soi finalement. Moi, ça m'interrogeait en tout cas pendant le confinement du fait que peut-être on va proposer à nos collaborateurs un super fauteuil peut-être qui sera utilisé mais chez soi. Et du coup, en effet, ce qu'elle m'évoque cette question, c'est ce recouvrement de sphères personnelles et professionnelles qui va devenir beaucoup plus fréquent. Et c'est du coup, par rapport à ça, finalement, c'est au-delà du bureau et des environnements, on l'a lu tous, je pense, ces dernières semaines, c'est finalement le rapport au travail qui a changé et finalement, ce qu'on constate, c'est que le rapport au travail finalement est en fait un continuum, un continuum qui est finalement un espace-temps entre différents environnements et on doit apprendre en fait, puisque c'est absolument pas naturel de passer d'un environnement à un autre. Je vais prendre la question d'Arnaud sur la fameuse question de la question des locaux était déjà avant le Covid une question sensible, l'aménagement des bureaux et du coup, avec quels outils on pourra visualiser en fait les réaménagements et gérer justement l'attribution des bureaux. Donc, ça tombe parfaitement puisque CDNB a développé un outil qui s'appelle l'outil Square qui est un outil qui permet de visualiser le taux d'occupation. On le faisait déjà en programmation avant le Covid donc ça permet de projeter en fait vos effectifs sur un aménagement pour donner en fait des positions de travail et pas juste des postes puisqu'en fait aujourd'hui on ne travaille pas juste à un poste on travaille à des positions de travail dans des postures différentes et donc du coup sur ce sujet CDB se propose de vous faire ses études d'occupation dans un délai très court pour justement envisager les différents scénarii de reprise et pouvoir communiquer à vos collaborateurs les roulements les organisations à prévoir et la meilleure reprise collective possible. Je vois aussi une question d'Alexei qui pose des sujets sur les technologies du bâtiment donc je vais faire à l'anglais c'est vrai qu'il y a les smart city il y a le smart building il y a sans doute en effet un début de nouvelle ère on parle souvent des technologies des start-up Vanessa connaît mieux que moi mais c'est vrai qu'il y a tout un écosystème technologique au niveau de l'équipement du bureau on va penser à de la mesure en temps réel du taux d'occupation d'une salle de réunion en effet à l'excès je pense que vont apparaître de nouveaux services de nouvelles technologies de nouvelles plateformes qui vont peut-être où là le taux d'occupation c'est vérifié sans que ce soit du flicage un peu du contrôle le nombre de personnes vraiment pour des logiques de sécurité des logiques sanitaires de règles le nombre de personnes présentes à un moment donné voire peut-être on peut se dire l'espace entre les gens au bureau alors il y a un peu le côté black mirror de ça c'est-à-dire ce qu'on vit un peu dans la ville ou le sujet de la technologie stop covid qu'on vivrait dans la ville on peut-être il va y avoir aussi ce type de choses dans l'espace de travail mais là encore je veux croire que ça va être aussi des technologies et des services qui vont venir au service d'un nouveau bien-être à construire dans une phase après qu'on ait traversé celle de la sécurité et de la réassurance sanitaire je ne sais pas ce que c'est en tout cas chez CDLB pour compléter ce que vient de dire Martin nous on a on travaille avec un partenaire qui justement qui fournit des capteurs sur les mobiliers et chez nous en tout cas on s'en sert pour mesurer finalement l'occupation mais pas en termes d'occupation pour fliquer mais plutôt quels sont les mobiliers qui sont les plus utilisés ou les moins utilisés pour du coup après mener les mesures d'ajustement mobilière et on peut se poser la question demain de développer ce système avec une application pour justement permettre à chacun de choisir de choisir en temps réel l'occupation et la disponibilité d'un espace et en tout cas nous on cherche à développer ça parce que ça sera l'outil attendu demain pour un retour au bureau serein et n'est-ce pas Vanessa je pense que cette question aussi à l'excès elle pose la question des choix de culture d'entreprise certaines vont le décider moi je reviens un peu aux démarches d'intelligence collective de manière très top down en imposant des choix de sécurité d'autres vont être plutôt dans la co-construction la recherche d'idées mais c'est vrai que le même débat qui a lieu dans la société je pense sur les technologies au service du contrôle de la température de la distance sociale etc. les mêmes questions vont se poser dans l'entreprise et on peut penser que des personnes ou des cultures vont être plus favorables à être sécurisées au prix sans doute un peu de la liberté d'autres vont peut-être faire d'autres choix et je pense que voilà c'est des sujets propices à définir des nouvelles cultures voire des nouvelles valeurs d'entreprise dans le contexte dans le contexte post-covid en tout cas il y a un sujet derrière tout ça qui est finalement le bureau de demain il doit amplifier finalement quatre thématiques qui étaient qu'on avait déjà enfin qui étaient déjà d'actualité avant le covid c'est le bureau c'est un bureau qui vous ressemble donc il doit évidemment traduire votre image c'est un bureau aussi qui doit permettre la collaboration et l'échange informel et c'est surtout aussi un bureau qui doit faire renaître en fait cette communauté physique les hommes et les femmes ne sont pas faits pour ils sont faits pour se voir et du coup il faut aussi se dire que cette crise sanitaire est dans une temporalité on est à deux mois on ne sait pas combien de temps ça va durer mais il ne faut pas non plus jeter à la poubelle tout ce qui a été fait avant il faut savoir justement être plutôt dans une situation à court terme de voir comment évolue la situation et d'accompagner les collaborateurs selon leur maturité au fil de l'eau et ne pas aller trop vite dans en fait plutôt mener des ajustements effectifs le plus rapidement possible pour justement construire avec justement ce que Martin appelait finalement la reconfiguration pour travailler sur le long terme et je pense que ça demandera aussi aux managers de finalement de repenser finalement la culture managériale pour justement permettre d'être proche des collaborateurs même si le présentiel n'est pas collectif je vois une question tu vas prendre le relais Vanessa mais de Karen il y en a deux Karen de Brossard c'est vrai que en tout cas moi elle m'évoque sous l'angle de la co-construction et du collaboratif comment on sélectionne les 44 personnes présentes dans un processus tout ce que je peux dire en tout cas c'est que quand on sollicite des collaborateurs pour contribuer à des questions ou co-construire des solutions c'est aussi un moment où on révèle des talents ou des gens plus volontaires que d'autres donc en tout cas ça peut aider plutôt que faire un appel à volontaire à identifier quand on co-construit ces démarches ensemble des personnes qui peuvent jouer un rôle dans les phases de mise en oeuvre au-delà de les désigner ou de faire un appel à candidats c'est exactement ça tout cas chez nous on a donc sur les 47 positions de travail possibles on n'a absolument rien imposé pour l'instant c'est un volontariat le volontariat en fait il est aussi géré par aussi le CSE de CDB parce qu'en fait il faut savoir qu'il y a des gens qui souffrent aussi de rester à la maison de rester trop longtemps à la maison depuis deux mois donc en fait on gère d'un point du même RH aussi ceux qui a vraiment besoin de revenir travailler du coup il y a une forme de priorité pour éviter justement ce mal-être à la maison qui peut apparaître et il y a des gens qui aussi pour des contraintes d'école de crèche doivent poursuivre le télétravail puisque ça va être du coup graduel la reprise on va dire de la gestion des enfants et donc du coup on le fait en bonne intelligence chaque collaborateur donne sa perception à son manager et après au niveau comité de direction chez CDNB on collecte les données pour justement créer un roulement qui ne soit pas imposé mais plutôt co-construit avec nos collaborateurs oui alors le CSE de CDB on posait la question de c'est quoi c'est le comité social en fait c'est le c'est le comité d'entreprise voilà qui permet de protéger et de prendre soin des collaborateurs voilà en fait ce que m'évoque cette question Laure aussi c'est le délégué du personnel voilà et le fait que ce que m'évoque cette question Laure c'est aussi que quand je parlais de refondation tout à l'heure ces phases aussi de refondation par rapport peut-être à la phase de collecte de ressenti lors du redémarrage sont propices à élargir les parties prenantes on peut très bien imaginer qu'au moment de reconstruire ces nouvelles manières de travailler il y aura les collaborateurs il y aura les partenaires sociaux mais pourquoi pas des clients pourquoi pas des prestataires puisque n'est-ce pas Vanessa n'oublions pas que le bureau c'est aussi l'accueil des clients l'accueil des partenaires l'accueil des prestataires et quand on repense le bureau c'est aussi d'autres parties prenantes donc vous voyez que dans un premier temps on est dans une phase de redémarrage on va plutôt se concentrer sur nos collaborateurs qui ont souffert et on va essayer d'avoir ce ressenti mais au moment aussi d'élargir à tout l'écosystème susceptible d'utiliser nos bureaux voilà donc je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose et on se rapproche de la conclusion je pense je vais juste prendre la dernière question sur est-ce qu'on a identifié des personnes relais pour des animateurs de cette nouvelle vie j'adore la formulation d'ailleurs je pense que je vais la garder oui en fait il y a il y a des collaborateurs qui se sont volontairement désignés comme alors je ne peux pas vous en parler puisque c'est top mais je sais qu'il prépare une animation de reprise des petits voilà il y a des petites vidéos qui sont en train d'être faites justement pour redonner un peu de baume au cœur pour cette reprise et en tout cas il y a nous on a une instance qui est un comité Covid qui est vraiment qui gère la santé on va dire sanitaire réglementaire et organisationnelle et après un comité spontané de collaborateurs sans membres de la direction sans managers qui sont eux plutôt dans une comment retrouver la convivialité sachant qu'on ne sera pas tous en présentiel merci Vanessa moi je pense qu'on est dans le timing en tout cas moi je tenais avec Vanessa à vous remercier de votre participation vous rappeler deux trois choses c'est qu'on va revenir vers vous pour vous envoyer le document que vous avez découvert ici et on va aussi dans le mail de retour essayer de répondre Arnaud je vois une dernière question en tout cas aux dernières questions qu'on n'a pas pu aborder pendant la phase de vidéo et peut-être terminer par un petit teasing Vanessa sur les prochains webinars qu'ils soient côté CDB ou BlueNeuve et vous donner quelques dates et au prochain rendez-vous alors du coup vas-y peut-être Martin sur BlueNeuve oui on a on a donc un prochain webinar on vous donne rendez-vous côté BlueNeuve le 19 mai à 9h30 donc suivez-nous on va vous envoyer un peu le lien donc ça s'appellera de l'intelligence collective à l'action collective les nouveaux formats d'ateliers digitaux et pour CDNB nous avons pareil c'est le 19 mai à 9h on est en concurrence on est en concurrence cette partie puis en partenariat voilà on a un pôle éducation espace apprenant chez CDNB parce qu'on repense les environnements éducatifs aussi et la thématique c'est les lieux et l'apprentissage post-Covid justement dans les écoles puisque les nouvelles générations ne travailleront plus comme aujourd'hui ça va forcément modifier la manière de travailler pour les jeunes générations qui sont encore à l'école donc sujet aussi intéressant en termes de comment finalement trouver les nouveaux talents avec cette optique donc à 9h on fait CDB à 9h30 on fait BlueNeuve voilà votre matinée du 19 est organisée j'ai eu grand plaisir à échanger avec vous ce matin et j'espère que bien sûr tout ce qu'on a évoqué là va vous servir dans cette phase de redémarrage jusqu'à l'été et probablement jusqu'à la fin de l'année on vous remercie chaleureusement et prenez bien soin de vous merci beaucoup au revoir au revoir